Aujourd'hui, bon, voilà, je me dis si tu veux, est-ce qu'il y a un élevage de connards, comment ça se passe ? La pêche à la baleine reprend, enfin elle reprend pas. En fait, elle a jamais arrêté, mais elle reprend de manière officielle dans les eaux du Japon. On va voir pourquoi c'est pas bien et pourquoi, en fait on croit que c'est pas bien, mais d'un côté c'est quand même bien. Alors déjà ils m'ont dit oui, mais c'est une tradition, je suis désolé, ils le font avec beaucoup de respect. Oui, bien sûr, oui, en fait ce qu'ils font c'est qu'ils vont dans le bateau, les japonais prennent comme ça des baguettes géantes, ils attrapent la baleine, ils font, oh petite baleine, il l'attrape avec des baguettes et il la pose comme ça délicatement. Et après elle s'endort gentiment. Non, à un moment je pense que tu te drogues. Alors c'est une tradition, ça c'est ma, c'est number one. Tradition, bah écoute y'a pas de problème, on peut te lapider parce que t'es un plan cul, donnez-moi des cailloux, dresse-la, tu vois. On peut par exemple sacrifier une vierge en se tartinant le cul de Kiri en dansant autour d'un feu de bois, y'a pas de problème. On peut aussi par exemple tuer un taureau dans une arène, le massacrer pendant des heures, qu'il l'agonise, qu'il vomise son propre sang, et puis après on peut dire que le taureau il se régale et que c'est... ça existe déjà ? Ah merde, ah c'est pas, non je suis désolé. Après y'a aussi le concept de rareté. Bien sûr y'a aucun animal qui est mieux qu'un autre, mais comme la baleine, c'est un animal, tu vois, y'en a presque plus. Des baleines, moi dans mon quartier, des baleines, une ou deux maximum. Tu vois ce que je dis ou pas ? Pas plus. C'est quand même rare. Par exemple, moi j'essaye de manger plus que de la dinde, parce que je veux pas faire de mal à beaucoup d'animaux, des fois ça m'arrive d'en manger, mais j'essaye d'en manger de moins en moins. Je dis pas que c'est bien, mais je me dis quand même, la dinde si tu veux c'est un petit peu moins rare quand même. Mais déjà la dinde on a un élevage, énergie 12, y'en a à volonté des dindes, y'a pas de problème, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'après aussi des véganes intégristes, tu peux plus rien faire. La meuf elle est là, elle fait, non je ne marche pas sur l'herbe, parce que l'herbe est mon ami, oh petite herbe, je ne marcherai pas sur la tête, oh je respire l'herbe, je le recrache, au fil petit herbe, vole-toi vers le mistral. Non, à un moment voilà, tu veux qu'il faut avoir des limites quand même, tu vois. Et après aussi le problème de la souffrance des animaux, ça peut mettre une hiérarchie. Parce qu'ici un moment, par exemple les gens qui mangent du foie gras, c'est pas pareil que manger une dinde tout court, parce que là tu la fais souffrir pour ton plaisir personnel. Donc il y a les gens qui disent oui mais c'est pas vrai, si, je vais te tartiner le trou du cul de margarine, je vais te souffler dedans pendant des heures, je vais t'engrosser avec des pâtes à la carbonara, après je vais te manger, tu vas me dire oh je me suis régalé, je vais passer une super journée. Voilà, alors à un moment stop. Après il faut savoir aussi que tous les japonais ne sont pas forcément d'accord. Ce que dire que tous les japonais sont d'accord, c'est aussi con que de dire que tous les allemands étaient pour le 3ème Reich ou que tous les noirs dansent sur Magic System. Oh, un des premiers gars, on n'est pas raciste, oh, 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 tu vois. Voilà, à un moment, il faut arrêter les conneries. Alors, pourquoi c'est bien ? Et je ne le savais pas, et je remercie à tous ceux qui ont mis un commentaire sous ma publication et qui m'ont expliqué, ils m'ont dit Lolo c'est pas trop mal. Parce qu'en fait, ils vont tuer des baleines qu'au Japon, c'est horrible, oui, mais ça sera moins horrible que de pouvoir les tuer partout. Parce que là, avec Sea Shepherd, avec Greenpeace et compagnie, ils les ont un peu défoncés les japonais, ils ont dit on arrête la baleine, on vous prend un coup de batte. Donc si tu veux, d'un côté ça va réduire cette consommation. J'espère qu'elle va finir par s'arrêter, je croise. J'ai tellement les doigts, j'ai tellement de respect pour les japonais. Je sais, les japonais si tu veux, je pense qu'ils en ont tellement marre d'être gouvernés par des cons qu'à un moment, ils ont envie de faire comme les ninjas, avoir le savoir de l'invisibilité. Allez, bisous à la team et bisous aux animaux, on les aime.